Bonjour tout le monde, c'est Lumi, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu particulière car c'est une vidéo test. C'est-à-dire, j'aimerais mettre en place sur la chaîne, et si ça vous plaît, ce genre de petite vidéo tuto qui est très facile à réaliser et qui ne me prend pas trop de temps. Donc si ce type de vidéo vous plaît, non seulement n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et surtout je vais l'afficher en commentaire épinglé, c'est-à-dire si ça vous plaît, vous avez juste à liker ce commentaire épinglé. Et moi j'aurai juste à voir si ça vous plaît ou pas, vis-à-vis des likes, attention, le like uniquement sur les commentaires épinglés. Je ne vous demande pas de liker la vidéo, de vous abonner, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Dans cette vidéo un petit peu bonus par rapport à la série mur de clôture que je viens de lancer, dans celle-ci, je vais vous présenter en détail deux coffrages de maçonnerie. Facile à réaliser et très utile. Première des choses, il faut savoir qu'en coffrage, il y a deux règles d'or. La première, coffrage, décoffrage. Je suppose que comme ça, ça ne vous parle pas. Alors on va faire un petit dessin. On a dit coffrage égale décoffrage, c'est-à-dire, imaginez, j'ai une terrasse à réaliser. Bon, mon crayon ne marche plus, j'en prends un autre, au pif, allez. Donc j'ai une terrasse à réaliser. Et dans cette terrasse, je dois faire une jardinière. Donc c'est-à-dire, tout ça, ça sera du béton. Comment on va s'y prendre la plupart pour coffrer ici ? Eh bien c'est simple. Hop. Quatre planches de coffrage. Le souci, c'est qu'on a tendance à choisir la facilité pour coffrer. C'est-à-dire là, je vais venir visser ou clouer mes planches comme ceci. Ensuite, il faut que je règle l'éclairage. Donc l'éclairage ici, pour le réaliser, c'est tout simple. Je prends une planche de coffrage, par exemple si elle fait 20 cm de large, je vais venir couper un carré de 20-20 et je le redécoupe sur sa diagonale. Comme ça, cette partie ici, je viens la mettre là. Ok, donc j'obtiens un éclairage parfait. Et là, pareil, la facilité de venir visser comme ceci. Donc je place mon coffrage, je coule le béton. Mais le problème, quand je vais vouloir décoffrer, là c'est la cata. Car j'ai mes vis ou mes pointes qui sont bloquées par le béton. Donc là, la seule solution, c'est de tout démolir. C'est-à-dire tout casser le coffrage. Et ça, ce n'est pas un coffrage réussi. Donc vous voyez, vous pensez coffrage, décoffrage. C'est-à-dire avant de visser, de pointer, de faire ce que vous voulez. Ok, je vais venir prendre comme ça pour coffrer. D'accord ? Je coule le béton. Une fois que c'est coulé, est-ce qu'il y a quelque chose qui me pose un problème pour décoffrer ? Et vous allez voir, si vous pensez de cette manière, déjà ça va vous faciliter bon nombre de coffrages. Voici ce que c'est qu'un redan. En fait, quand vous avez un terrain naturel en pente, il faut toujours que vos fondations soient de niveau. Le coffrage qui nous intéresse ici, c'est celui-ci. Donc là, j'ai mon cordeau qui sert à implanter ma fondation, mon mur de clôture. Première étape, on va devoir implanter le redan sur le béton de propreté. J'ai tracé sur mon cordeau l'arrêt de mon redan. Et ensuite, je viens le reporter sur le béton de propreté. Donc ça nous donne quelque chose comme ça. Attention, je le trace sur toute la largeur de la fondation. Deuxième étape, je vais venir tracer cette partie ici. Donc là, je vais venir tracer l'aplomb et le niveau. Je vais le tracer des deux côtés de la fondation. Petite astuce ici, très simple. J'ai tracé à la bombe traçante à peu près l'endroit où ça tombait. Et ensuite, avec un niveau à bulles, je suis venu reporter l'aplomb et le niveau. Alors, l'avantage de la bombe traçante, c'est une fois que j'en avais mis un coup sur la terre, avec une pointe, c'est très facile de tracer. Donc là, on a fait le principal, c'est-à-dire le niveau et l'aplomb. Troisième étape, on va avoir besoin d'outillage et de matériel. Pour l'outillage, on va avoir besoin d'une meuleuse, d'un niveau à bulles, d'une visseuse, une massette, une scie circulaire ou scie égoïne. Pour le matériel, on va avoir besoin d'une planche de coffrage de 4 ronds à béton avec un diamètre minimum de 10 mm. La longueur à déterminer selon vos besoins. Et 4 vis ou pointes. Moi, personnellement, j'ai appris à la pointe. Maintenant, je visse systématiquement. Quatrième étape, je vais découper la planche de coffrage. Alors là, il y a deux possibilités. Regardez. La première, j'ai la terre de la fondation qui se tient bien. Donc je suis quasiment d'aplomb. Je coupe à 90 degrés. Des fois, il arrive que la fondation soit en biais, comme ici. Là, vous allez avoir deux possibilités. Soit vous laissez la planche à 90 degrés et ici, vous viendrez combler avec un morceau de parpaing ou ce que vous avez pour boucher, ou ce que vous avez sous la main pour boucher. Deuxième possibilité, couper la planche aux dimensions exactes. A vous de voir ce qui vous convient. Cinquième étape, je vais venir positionner ma planche de coffrage sur mon implantation. C'est-à-dire d'aplomb et de niveau. Une fois que c'est fait, je viens planter la première ferraille. Là aussi, soyez généreux sur le plantage. Le rond à béton, il ne faut pas le planter de 5 cm. Vous pouvez y aller. Ensuite, je fais la même chose de ce côté et je plante le rond à béton numéro 2. Je vais vous mettre en place. Petite astuce, ici je règle à l'oeil parce que j'ai l'habitude, c'est mon métier. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, l'astuce elle est toute simple. Vous récupérez un morceau de litho que vous venez faire coulisser le long de votre planche. Par exemple si vous avez une fondation qui est légèrement évasée, ici vous venez faire coulisser votre litho pour vous reprendre pile poil sur l'aplomb et le niveau. Une remarque pour la longueur des ronds à béton, peu importe parce que l'effort va se jouer ici. Il ne va pas se jouer là, ce n'est pas un béton sur 20 cm de hauteur qui va plier une planche de coffrage de 27 mm d'épaisseur sur 50 cm de longueur. Il faut bloquer aux extrémités, donc la longueur du rang à béton, peu importe. Ensuite je vais venir mettre les deux premières vis, pourquoi ? Pour me maintenir la planche. Je m'aligne par rapport à l'aplomb et je viens planter cette ferraille. Ensuite je viens compléter le vissage et je plante la dernière ferraille. Je tiens devant la ferraille. C'est parti et je viens de voir avec le délire. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501